... Je ne suis pas un dieu. Il y a tellement d'autres gens qui ont fait des choses magnifiques. Un professeur en chirurgie qui est capable d'opérer, de remettre quelqu'un sur pied, il est plus grand que moi. Ce sont des gens qui sont fabuleux. Moi, je tire mon chapeau à ces gens-là. J'ai été un coureur français qui s'est pas mal débrouillé. Moi, j'ai simplement donné du bonheur aux gens, c'est tout. De Kopenberg is een begrip in de rijke geschiedenis van de Ronde van Vlaanderen. Met de vier generatiegenoten en vrienden voor altijd kijken we terug op de Ronde van 78 en op de schoonste tijd van hun leven. Walter Godefrood boekte meer dan 150 overwinningen, waaronder Luik-Bastenakeluik, Parijs-Roubaix en twee keer de Ronde van Vlaanderen. Z'n allermooiste was misschien wel de Ronde van 78 in de herfst van zijn carrière. Vandaag geniet Walter van zijn familie en alles wat het leven hem nog te bieden heeft. Michel Pollentier had een wat hoekige rijstijl, maar die leverde hem wel een pak successen op. De Ronde in 1980 en Giro winst in 77 waren de absolute hoogtepunten in zijn rijke carrière. Michel ruint vandaag een bandencentrale in Niepoort. Ferdi van den Houten droomde niet van een leven op de fiets, maar als student kreeg hij toch de koersmicrope te pakken. Gent-Wevelgem en het Belgisch kampioenschap zijn de hoogtepunten op zijn erelijst. Op zijn 66ste wil Ferdi na een paar stevige klappen vooral genieten van het leven. De Ronde van Vlaanderen was niet echt de grote liefde van Herman van Springel. Minzame Herman gaat het collectieve geheugen in als Monsieur Bordeaux Parijs en als de mooiste verliezer in de tourgeschiedenis. Op zijn 75ste fietst Herman nog, geniet hij op tijd een stond van een trappist en kijkt hij nog altijd met veel plezier naar de koers. We schuiven aan tafel in een wei op de legendarische, beruchte, maar ozo mooie, bult van Melden. De Koppenberg. Hele welkom allemaal op deze prachtige locatie. Op de Koppenberg is het de mooiste van allemaal. Dat er zitten wel. Het is het spectaculairste waarschijnlijk voor het publiek van allemaal. Walter is trouwens de ontdekker van die Koppenberg. Dat is door het toedoen van Walter dat we hier overgeren zijn in onze tijd. Hoe zat dat precies, Walter? Ik ging in de Vlaamse Adelen gaan trainen alleen. En een vriend van mij, die mee het parcours maakte met Noël Fauré. Ik zei tegen hem, ik weet nog een berstje, maar ik ga het u niet zeggen. Als ik stop met koersen, zeg ik het u, maar dan zou je het ons durven oversturen. Je wilde het niet voor jezelf, maar voor de volgende generatie mocht het wel. Een tijd nadien belt hij me. De man die hierboven woonde, de Hofman, had een brief geschreven naar de organisatie. Hij belt me op en zegt, ik denk dat hij een berg gevonden heeft. Hij zei met de ligging, ik zeg, ja, dat is hem. Ik zeg, wacht nog een paar jaar tegen dat ik stop ben. Maar ik heb hem moeten overkruipen. Je moet hem overkruipen, absoluut. Ik ben er niet tegen waarom. Je moet toch moeilijkheden zoeken in de koers. Ik lees in het dagblad de kritiek van Ino. Maar als Ino wil, kan hij toch in dat dag gaan op de koersman. Dan kan hij toch alleen beginnen aan de Kopenberg. Dan in het ruim niemand niet. De mythe van de Kopenberg en zoverre spreekt tot de verbeelding van de mensen. Absoluut. Maar vroeger was hij... Hij was niet hoger. Maar was hij moeilijker bereikbaar. Nee, dat was een meter of dertig waar de kassenen echt van elkaar lagen. Je kwam op de bolle kant van de kassenen en je snierde weg. Je patineerde. Als je je voet aan de grond moet zetten, is het cyclocrossen en geen koers meer. Eigenlijk wil je nu zeggen, in onze tijd lag je lastiger. Het was moeilijker. Het was lastiger. En het was ook een attractie. Van kajutsu op de schoenen plakken. Schoen overtrekken. Ah, jullie hadden speciale maatregelen dan? Er stond een tip van je schoen. Wat wel, wat... Even niet weg te glijden. Want met koers schoenen kan je niet lopen. Speciaal voor de Kopenberg. Speciaal voor de Kopenberg. Je moest bij de vijf eerste ondervoet kunnen beginnen. Want anders was er negen kansen op tien dat je stilstand. En dat was niet aan jou besteed of wat? Met de eerste vijf ronddraaien. Nee, helemaal niet. Dat was verringen en dat was mijn slag. Nee, deed je dat niet graag? Nee, nee. Ik deed dat niet graag, ik kon dat ook niet. Is het toch niet moeilijk met de elbogen werken? Ja, ja. Het zijn allemaal geen slagans. Is dat de reden waarom je nooit helemaal voor aan bent geraakt? Tot wel niet van de hoofdrijden. Dat is een lastig parcours. Dat is een schoon parcours. Normaal kan ik dat allemaal. Maar die Ronde van Vlaanderen was voor mij een strontkoers. Dat is vloeken in de kerk, Herman. Het is natuurlijk een gat in mijn palmeres dat ik daar nooit op mijn podium zou staan. Het is de kopmarkt die ertoe geleid heeft dat Bernard Rinault maar één keer gereden heeft. Ja. In 78. Dan heb ik het idee geklopt, waarschijnlijk. Jij hebt Dino geklopt, Herman. Ja. Als ik de zesde was... Ja, ja, ja. Je hebt hem geklopt. Ja. Maar uit een soort afkeer voor de Koppenburg heeft hij daarna nooit meer gestart in de Ronde van Vlaanderen. Ik denk dat Bernard Rinault met Stilgemaar een zeer intelligent sportdirecteur had. En hij zei tegen Bernard Rinault, je kunt niet winnen. Denk jij dat? En dan heeft hij gezegd, dan doe ik ook niet meer mee. Denk jij dat een kampioen als hij nou dan nog in Vlaanderen niet kon winnen? De kans op te winnen was te klein. In verhouding tot de inspanning dat hij daar moest verdenken. Denk. J'ai des jours où je fais du bois, d'autres jours, je fais le jardin, d'autres jours, je bricole. En des jours, j'ai des jours où je fais du vélo parce que j'en ai envie, quelques petits voyages avec ma femme, mes petits enfants. Et avec ça, je crois que les journées sont bien remplies. Après votre carrière, vous avez démarré une ferme. Oui. Pourquoi une ferme? Parce que sa vie, on sème, on voit la pousse, on récolte. On dit bien, j'ai bien travaillé, j'ai mal travaillé. J'ai un résultat ou j'ai pas de résultat. Et quand on fait de l'élevage, c'est la même chose. On a donc une vache avec des qualités et des défauts. Et puis, il faut trouver le taureau qui va corriger ses défauts et augmenter ses qualités. Donc, c'est de la génétique et ça, c'est génial. C'est vraiment passionnant. On avait des vaches charolaise. Le plus qu'on ait eu, alors, c'est 50 mères, plus 50 bébés, quoi, ou des petits veaux, ça faisait 150. Ça fait un peu de travail. Un jour, j'ai été chargé. Oui, bien sûr. C'est pour ça que j'avais pas le temps d'aller faire du vélo. Et puis, je me suis arrêté parce que mes deux enfants ne voulant pas la reprendre, je me suis dit, bon, allez, je vais pas mourir pour vous. Vous allez faire comme moi, vous allez travailler. À partir de 2007, donc, on a cédé à l'exploitation, puisque mes enfants ne voulant pas de la ferme. Donc, je me suis dit, je la cède, je la loue. Et puis, je me suis dit, mais il me faut bien quelque chose pour m'entretenir physiquement. Et qu'est-ce que je sais faire ? Du vélo. Donc, on va recommencer à faire du vélo. Et c'est reparti comme ça. Sur une année, je fais entre 7000 et 8000 kilomètres. Vous voyez, j'ai un vélo tout à fait moderne, avec le changement des railleurs électriques et tout. Il n'y a pas de moteur encore. Mais je fais ça avec des copains. Et pour moi, aujourd'hui, le vélo, ce n'est pas la vitesse. C'est le plaisir d'être ensemble, de partager les moments fantastiques. C'est le fait des copains. Il y avait un peloton en j'allais, il y avait un peloton. Je me demandais si c'était qui, avec son talent, avec son talent de France, à Anquetil. C'est vrai. C'est venu, oui. On va parler de Ronde de Vlaanderen de 1978. Qu'est-ce qu'il y a encore de 40 ans après l'atum ? C'était de start à Saint-Niclaïs. Nous étions dans l'hôtel de Syrwyr, je sais ça. Je suis hyper nerveux. Si quelqu'un m'a pitté, j'allais, 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 j'allais. Je lois de topper van de l'atum en j'allais. De verzorger me disait, pourquoi je n'allais pas winnen ? J'allais, j'allais, de wedstrijd. J'ai l'a dit gevoel dat je kon winnen ? Winnen was de tijd voor de wedstrijd. J'ai 4 à 35 ans. Ja, ik had er al overwogen om te stoppen met Koussen. Dat was genoeg geweest. Dat jaar of vroeger al ? Dat jaar, dat ik de ronde de tweede keer won. Oef, gelukkig. Ik ben plat gereden, bovenop de Eikenberg. Dan kreeg ik een wiel van Erik van der Wielen. Want die is een hothead 4 zegt, mijn wiel heeft de ronde van Vlaanderen gewonnen. Ja. Zo heeft iedereen bijgedragen aan de overwinning. En dan zijn we naar de finale gegaan. Michel wilde die praten tegen mij. Ik zat in een aardige situatie. Ik was gestart als nacht van Freddy. Wij moesten voor Freddy rijden. We komen in de finale met drie man voorop. Ik mocht dat niet op kop rijden. Iets dat ik al niet graag deed. Dus ik was de man die wilde werken en wilde koersen. Maar ik mocht niet. Dus ja, ik... Ja, dat zei hij. Met gode vroeger, dat weet je ook dat je geklopt bent. Ik had dan als geluk. Geluk tussen nachtjes dat Gregor Brown mee op kop reed. Dus iedere keer dat ik gedemarreerde en Walter kwam terug in de finale. Brown kwam niet de kop over. Dus dat was natuurlijk in mijn nadeel. Maar man tegen man, daar ging ik misschien niet op kop rijden. Walter misschien ook niet. Maar met die derde man erbij, dat was iemand die altijd de tempo hoog giel. Tussen mijn demarrage zijn. Maar heb je geprobeerd met hem te praten of wist je dat dat geen zin had? Ik heb met hem gepraat, maar hij zei van... Ik mag niet. Freddy komt achter, ik mag niet op kop rijden. Ja, toen wist ik het. Dan moest je met Gregor gaan praten? Ik moest niet praten. Hij reed gewoon. Tot wanneer zijn sportbestuurder kwam zitten, is het genoeg geweest. Ik heb toen een som gezegd tegen zijn sportbestuurder. En die was direct akkoord. Ja. Die zei van C.A.C. Was de eerste toen hij met naast Geo Blanc. Dat begrijp je wel, ja. En toen zei hij van... Roelé. Roelé. C.A.C. Roelé. En... Geo begon op kop te heen. Ja. Goed. 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 Wisten jullie trouwens wie Gregor Braan was of was dat een nobele onbekende? Ja. Was... Gregor was olympisch kampioen, hè. Olympisch kampioen, hè. Zo'n achtervolging. En die weduweer achtervolging. Dat was wel een eigen wereldkampioen. Achtervolging geweest. Ja, ja. Maar dat was een van zijn eerste jaren als prof, denk ik. Dat was een enorm talent. Ah, ja. Was een heel stelke vent. Ja. Gregor was een hele goeie vriend. Met Jean-Luc van den Broek, bij Peugeot en dan bij ons bij La Redoute gereden. Weet er iemand wat Gregor nu nog doet? Geen flauw idee. Jawel, jawel, jawel. Ja? Heb jij nog contact met Gregor Braan? Ja, absoluut. Kijk. Hij is sportdirecteur van een ploeg daar bij hem. In Duitsland? En de Vals. Wij noemden hem de Beer van de Vals. Ja. Meine Fahrweise, die etwas kraftvoll und etwas ästhetisch aussah. Und darum diesen Namen, der Beer van der Weinstraat. Und das kam damals bei der Olympiade 1976. Wie gesagt, da war dieser Fahrstil, war da so mit der Macht, mit der Kraft einfach zusammenhängt. GEJUICH Sous-titrage MFP. An den Flandern-Rundfahrt erinnert mich ganz viel. Wir waren zu dritt unterwegs und die haben ja nicht geführt, die Polentier und Walder-Gote froht. Und da denke ich, okay, es gibt vielleicht noch ein Fair Play und sagt, dass er da mit denen was gesprochen hat und sagt, ey, lass den gewinnen, weil er hat jetzt die ganze Zeit geführt. Und dann kann er auch das Rennen gewinnen. Aber die letzten zwei, drei Kilometer, sie waren schon etwas nervös, muss ich sagen, weil man ist schon vorbereitet auf das Finale. Und dann kam noch der sportliche Leiter zu mir, der Maurice Demür damals und hat mir dann durch das Fenster so während dem Fahren noch gesagt, so, Gregor, heute ist alles klar, das ist alles okay. Und ich habe schon gedacht, okay, er sagt, es ist okay, du kannst die Flandern-Rundfahrt gewinnen heute. Also dann denke ich, okay, dann fährst du halt mal den Sprint relativ früh. Was natürlich viel zu früh war nach der Kurve. Und von der Seite her war ich dann halt, bin ich dann halt nur Tritter geworden und ja, aber so als Neuprofi, erst einmal in einer großen Klassiker da vorne in der Spitze mitgefahren, da war das doch schon für mich ein Erfolg. Ja, ich habe alles meegemaakt, den Tour verlieren mit ein paar seconden. Ja, auf die momenten ist das wel hart. Aber das hat wohl dein Leben gereikt. Ja, ich bin vier, zwei gewesen in Tour. Ich bin da doch jemand mit geworden, denke ich. Monsieur Bordeaux-Paris wird er auch genoemd. Ist das die Karriere von Hermann Tekortun, als ich ihn nur so genoemt? Nee, weil Monsieur Bordeaux-Paris genoemd worden ist echt ein compliment, ist acht mal wieder. Zeven keer. Ja, gut, das ist noch straf. Das muss ich nicht diskutieren. Ja, das macht nur Trin. Groene Trin. Toe de Franz, ja. Auch. Ja, noch etwas. Dan kann ich nicht sprinten. Als es nicht sprinten. Und dann braucht Walder die Sprinten noch an bei mir. Allee, das war eine Massaspert, aber ich kann ihn bringen, das geht nicht zusammen. Und er geht noch bei mir, das geht nicht. Er kommt nun vor mir. Ich komme aus. Ja. Es ist schon ein geploeg. Ja, wie schön ist das? Ja, wie schön ist das? Ja, das passiert. Ja, weil er war es in der Runde für die groene Trin war. Ja. C'est prouvé. C'est ça. Oui, c'est ça. Qui a cette table a la pomme de ces quatre? Malter. 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 Je vais voir les 134 de députés. C'est pas de contre-députés de Walter. Il y a peut-être encore plus. Je ne sais pas combien de courses que j'ai won. De Bupin est 150, je pense. 150 ? Malter, c'est plus. Et plus classique. Malter, c'est ça. J'ai won de grande ronde. J'ai won de grande ronde. De België, de Vlaanderen. Ondergewaardeerd. Malter, je zou twee keer de campioen van de Bupin zijn. De generatie Marx, de Vlaming die kwam, de Ferdin Martens, die een supertalent was. Jij hebt in alle twee gekoerst en gewonnen. Ja. In die twee generaties. Wat ik vind ook van Paul Morris. Ik heb ook meer 32e geweest omdat ik gewonnen heb. Walter Godefrood won een prachtige ronde van Vlaanderen. De zon scheen en het was vrij warm die dag. Er werd snel gereden. Het werd een sprint. En Walter Godefrood won gemakkelijk een boeiende ronde van Vlaanderen. Walter Godefrood was de meest speciale. De tweede of de eerste? Waarom? De tweede omdat ik nooit verwacht had van nog te winnen. Ik kreeg in dienst van de ploeg al jaren. Ik speelde graag chef, bergkapitein noemen ze dat. En bij IJsboerke werd dat enorm gewaardeerd. Ik voelde me thuis en toen die overwinning kwam, onverwachts, en dan kwam er een waardering van ja, er is ook nog Godefrood. Ze waren je bijna vergeten tussen Annelies tegen. Ja, logisch. Maar wat heel bijzonder was, je wint dus met een tijdsperiode van tien jaar tussen. Ik denk niet dat het iemand jou heeft nagedaan. Normaal moet je geen tien jaar in bloemen zijn, dan moet je binnen zijn achter vijf, zes jaar. Waar is dit fout gegaan, Walter? Michel, jij hebt hem ook gewonnen, hè? Ja. Twee jaar later. Ja, toch wel. Twintig kilometer van het einde hebben Mauser, Polentier en Raes twintig seconden voorsprong. Michel Polentier mag het niet tot een spurt laten komen. Aanvallen dan maar. Een eerste keer op acht kilometer van de aankomst. Weer een aanval van Polentier. En het is alweer Mauser die moet terugslaan. Nog vijfhonderd meter en we gaan naar de laatste bocht. Michel Polentier speelt hier zijn laatste troef uit. Wiegend en laverend. Tien meter heeft hij. Mozer komt. Ja, Raes blijft langzitten. Te lang. Hij komt niet meer langs Mozer. Polentier wint voor Mozer en Raes. Is dat die heel hoog op jouw lijstje? Ronde van Vlaanderen winnen? Ja, ik denk... Als ik achteraf nu mijn carrière bekijk, vind ik nog altijd... Als Vlaming de Ronde van Vlaanderen win, schat ik nog altijd hoger in op de Ronde van Italië. Ja, toch wel, want... Terwijl het andere uitzonderlijker is. Het andere is uitzonderlijker, maar toch, ja... Ik word nog altijd meer aangesproken op de Ronde van Vlaanderen. Of op die Giro-gewinst. Ja. Voor mij is dat altijd de nummer één dat ik gewonnen heb. En dan komt de Ronde van Italië. Ik ben berivoineer op de Ronde van Vlaanderen. Ik ben Praes met een veloé. Ik heb geen mer afgeschwam. Ik ben de te�pen. Ik heb maar nog geen tijd nodig voor de Mar. Ik heb gewonnen. Ik ben nog geen mare. Maintenant que je suis à la retraite, j'aurais tout à temps. C'est une terre qui est difficile au départ, plus maintenant, mais au début du siècle. Si la Bretagne a été aussi dynamique, c'est parce que les gens n'avaient rien. C'était ou des agriculteurs pauvres, ou des marins pêcheurs à moitié pauvres aussi. Et c'est ça qui a donné cette force à la Bretagne. Et il faut savoir que le Breton, il est quand même au bout de la France. Et ce n'est pas les Parisiens qui vont venir nous donner un coup de main. Il faut qu'on se débrouille tout seul. Donc je pense que c'est ça, notre ténacité, notre volonté de s'en sortir. Quelle est l'importance du cyclisme dans votre vie ? C'est toute ma vie. C'est celle qui m'a permis de m'exprimer, de montrer que j'existais, de me faire vivre. Pendant la période de compétition et encore maintenant, je crois que c'est tout. Neige, Bastogne, neige. Het sneeuwt, het is verschrikkelijk koud. Niemand est opgewassen tegen het Ardennen-offensif van Hino. Hino rijdt al zijn tegenstanders kapot. De laatste distanfout is de Italiaan, Baron Kelly. Qui en de laatste 8 km, nog 1 minuut verblieft op Hino. In totaal won Hino 28 ritten in de ronde van Frankrijk. 7 minder dan Merckx en 12 meer dan Auketil. Est-ce que vous êtes le plus grand coureur français ? Si on regarde par le palmarès, c'est sûr que c'est moi qui ai le plus de victoires entre le Tour de France, le Tour d'Italie et les classiques. C'est le Tour d'Espagne. C'est moi qui ai le plus gros palmarès. Mais après, dire que c'est toi le plus grand coureur... De quelles performances êtes-vous le plus fier dans votre carrière ? Je pense que c'est d'avoir fait du sport pendant 12 ans à haut niveau. En général en fait ? Oui. C'est le plaisir à chaque fois qu'on gagne. Que ce soit une petite course ou une grande classique ou un grand tour comme les grands tours qui existent, à chaque fois c'est du bonheur. C'est le résultat du travail des fois de 2 mois, 3 mois, 4 mois. Peut-être des fois des années, comme le championnat du monde. Je l'ai eu qu'une seule fois, alors que les 3 autres années avant, j'ai marché comme un avion. Je l'ai eu rien de rozé par contre concepts. Je l'ai eu d'avoir des courses. Je l'ai eu, j'ai eu d'avoir des courses. Je l'ai eu donc pour une course de 1e, 1e, 1e ou pas ? Je l'ai eu et des courses un geluid, mais l'ai eu des courses, je l'ai eu. Non, absolument pas. Pour vous, c'était un kinder-droom ? Pour moi. C'était un peu. J'ai commencé par la fiètre. J'ai un soutien qui était supporter de Anketil. J'étais supporter de Rueck van Looijen. C'était un peu. J'ai commencé par la fiètre. J'ai commencé par la fiètre. C'était un kinder-droom. Ferdi ? Non, j'ai jamais pensé à devenir coureur. K'était un peu puissaire pour l'université. Ils m'ont apporté depuis le début. Je me suis content. Je me suis content. J'ai vu au-monmoniarité. J'étais à l'université. J'ai apporté de Gens. J'ai puissé par la fiètre en je me suis content. Je m'a apporté de sport. Je suis content pour venir de Gens. Je m'a apporté de 3 ans. Je m'a apporté de Rueck pour les nouveaux courses. C'est donc deux de trois qui n'avaient pas le drôme de coureur pour devenir dans le Malte ? Non, je n'ai jamais vu. Je suis juste pour gagner de brode. Pour gagner ? Oui, pour gagner. Quand j'ai 16 ans, je suis venu de vakschool. J'ai travaillé par 7h00 à 7h00. Ils ont l'air de fiets parce que je n'ai jamais commencé à faire. Et maintenant tu fies ? Non, je devais que tu fies à puits. J'ai jouw carnet, avec un oude, avec du matériel. C'était une fois et tout. En j'ai eu une sprint, j'ai eu une prémie à 50. Et j'ai eu un prix à 100 francs. Et j'ai eu un prix à 11 francs. J'ai joué un prix à travailler. Je te l'aider. De regering a été fait ? Oui. Et pour ce genre de Belgrés champion, tuurne ? Je suis champion de Noost-Vlaanderen. Et le mec qui a l'étude, le maester Raph, qui a l'étude en a l'étude, il m'a été un champion de Belgique. Je suis devenu un champion de Belgique, mais pas à l'étude. J'ai fait ça. J'ai fait ça? J'ai fait ça, oui. C'était ça, oui. C'était une grande amie. Oui. C'était votre favorite ? La gronde. La gronde. C'était dans un flic-flac. J'étais très bien. J'ai eu aussi une autre passion, mais j'ai eu un autre béroe. Oui, j'étais un diamant-sluiver. J'ai eu, dans l'étude, dans l'étude, j'ai eu l'étude du diamant-sluiver. J'ai eu mon accords. J'ai eu l'étude en j'ai eu l'étude. J'ai eu l'étude. J'ai eu l'étude. J'ai eu un diamant. Jean? Zo fijn mogelijk. J'ai eu, bien ici. À l'étude? À un diamant-sluiver. Je saw... C'est mes l'étude. J'ai eu l'étude. J'ai eu l'étude. C'est un peu de rarité que quelqu'un de universitaire étudiants dans le peloton. Oui, mais je n'ai jamais eu l'ai vu. Tu n'as pas été vu? Non, mais c'est tout. Je dois connaître. Je ne dois pas connaître. C'est une bonne. Dans le cours, je dois connaître. Je sais toujours... Quand je l'aise l'aise de training, ils ont des coureurs avec 4 millimoles de l'acta. Je dois pouvoir. Je dois pouvoir. Je me dis toujours qu'il y a une fille pour sa training, et c'est une fille, une fille, une fille, une fille. Je me dis que j'ai tout à l'aise. Je me dis toujours... Je ne savais pas que ça. Je ne savais pas que ça. Je suis devenu un voie de voiture avec mes amis, qui étaient dans un club de Ratsport à Neustadt. et j'ai eu un peu de rénage et donc je suis arrivé à la route. C'était un Traum ? Non. J'ai fait une expérience de la chambre de la chambre, j'ai fait une expérience de la chambre. J'ai travaillé dans un expérience de la chambre. J'ai aujourd'hui beaucoup de la chambre. J'ai commencé à gagner une Goldmedaille pour gagner, dans le bahnvier. Nous étions déjà 75 ans, nous sommes devenus en Rougueur, en Belgique. Et nous voulions la Goldmedaille dans le bahnvier de Montréal. C'était le haushobe-favorite. Mais une seule Medaille dans une guerre, c'était pas de plan. C'est pas que quelqu'un 2 Golt-Metallen encele. Et je suis aussi au sport des années en Deutschland. Sont-ils a changé ma Welt. Jeter wollte m'apprennent, jeter wollte m'apprennent. Jeter wollte m'apprennent. Jeter wollte m'apprennent, jeter wollte m'apprennent. Jeter wollte, jeter wollte m'apprennen. Jeter wollte, jeter wollte. On a des auteils. Sous-titrage Société Radio-Canada Wenn man nicht permanent dann wieder im Radsport arbeitet, als sportlicher Leiter oder als sonst irgendjemand, ist man doch schnell aus diesem Metier raus und auch schnell aus der Presse heraus. Und von der Seite her ist man da schnell in Vergessenheit geraten und von der Seite her ist es ja schon etwas traurig, dass wenn Veranstaltungen in Deutschland im Radsport stattfinden, man so gut wie keine Einladung bekommt dafür als ehemaliger Berufsrennfahrer oder als Sportler, der diese Sportart ausgeübt hat und auch relativ erfolgreich war. Und das finde ich sehr traurig. Man, dann wissen Sie, was Sie nach der Karriere gingen? Ja, ich will, weil ich bin in 1984 gestopt als wielrenner. Ich hatte in 1983 bereits contact mit einer Firma von Bandenleverancier. Die zegt tegen mich, kijk, weißt du, was du in dein Karriere hast du in dein Karriere? Ich sage, nee. Dann zegt ich, kijk, er ist eine opportunität, in Nippoort, in die streek van Nippoort, zit er geen enkele bandencentrale. Ja, in 1985 bin ich da begonnen, und das ist onmiddellijk gut verlopen, zonder eindelijk in zwart gat te vallen. Ja, für mich war das nicht simpel. Ja, ich bin seit 14 Jahren in der Schule gewesen und auf die Diamant sluipte konnte ich nicht mehr zurückfallen, weil die Diamant sehr schlecht geworden war. Ja, und dann habe ich, ja, ich bin auch ein bisschen bewust, tot meine 38 Jahre gekostet, weil ich nicht echt wüsste, was ich noch tun, was ich noch tun, was ich noch tun? Ja, ja, bei uns war das, was broodnodig, um noch nicht mehr zu werken, dus, und dann bin ich in den Verkauf gestapt, von Reclame, Advertenties. Ich habe das noch nicht echt graag getan, das war so ein bisschen bedelen bei allen Menschen. Wie lange habe ich das gemacht? Ja, ich habe das noch nicht mehr zu machen, aber ja, ich habe das auch ein bisschen Glück, durch mein Bekendheit, dass ich meine Anhaltung konnte bei den Menschen. Wir begonnen dann selber über die Kosten zu praten, und dann wusste ich, dass es eine Verkauf ist. Das war, ja. Ja. Und wie war es auch, was ihr auch, was ihr oder wollten? Für mich war es etwas einfacher. Ich hatte dann ein Anhaltung von Peter Post, um Sportstruktur zu werden bei Panasonic. Ja. Ja, und dann leek es euch noch ein gutes Job. Ja. Absolut. Achterhalb kam ich da zurück. Ja, ich habe da genoten, aber ich würde es nicht mehr tun. Warum? Ich weiß nicht. Ja. Ich habe alles zusammen, aber es ist niemand die luistert. Ja. Das ist auch gut, ja. Aber uiteindelijk war PDM jouw laatste ploeg, ja? Ja. 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 Ich habe das nicht in der Plaatserung gedacht. Ja. Ja. Manche sind Teil mitverantwortlich. Ja, ja. Hebw du das die Menschen daran geräten? Nein. 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 Ja. J'ai dit onmettellement la vérité. Ce n'était pas un kip, ce n'était pas un intralipide. Ce n'était pas maliné. La vérité est la meilleure solution. C'est bon. On ne peut les prendre de craie. C'est mon grand-mère aussi. Je n'ai jamais pensé de ploegleider. Je meest que c'était très bons pour en m'ont plus reçu de Plays de Pays. Je me suis déjà né o. Je me suis dit, ma l'aise... Je ne s'était pas maliné. Je me suis dit... ... donc ils m'a demandait de ploegleider. J'ai dit mieux ? Je me suis dit. Je me suis dit. Je me suis dit. Jusqu'à, j'ai fait mes goûts, j'ai m'a pas besoin. Et j'ai pas besoin, j'ai m'a pas besoin. J'ai été le responsable. J'ai été le responsable. J'ai commencé à l'aise d'une pièce d'une pièce d'une alternative. Quelle carrière est la meilleure ? La ploegleider ou la renner ? Je n'ai pas d'une idée. Vous avez deux fois superé. Je me suis fier pour la fietser, car je peux travailler avec des enfants. Pour moi, c'est toujours le plus de courant de mooie période. J'ai aussi une bonne zone de grond, qui est venu à la zone. Je suis heureux de voir si les choses peuvent faire. Mais c'est un peu plus de courant de courant de courant de courant. Pour moi, c'était le plus de courant de courant de courant. C'est le plus de courant de courant. Il y a une ploegleider qui dit, il faut que ça et ça. Il faut penser qu'il y a un pot, mais... Je vais mettre mes deux armes dans la lumière. Il ne va pas dire que ça et ça. Je vais juste vous proposer. Donc, dans le monde, il y a toujours que vous faites, dépendamment d'être. Dans le monde, dépendamment de vous-même. Et puis, on pense qu'à ton mec, c'est deux. C'est deux. C'est deux. Ou encore à Saint-Grégoire, il y a quatre ans. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Ça y est, j'ai reçu. J'ai encore un peu de souffle. J'ai encore un peu de souffle. Je pense que j'ai cette chance encore d'avoir une bonne santé. Et ça, c'est le plus important de tout. Parce que quand on regarde des amis qui sont à peu près du même âge ou des fois qui sont morts beaucoup plus jeunes que nous, on dit, j'ai eu de la chance dans ma vie. Moi, j'ai perdu un frère qui avait 50 ans. Moi, j'en ai 64. J'ai fait 10 ans de plus que lui, quoi. Et je pense qu'il faut pas regarder la vieillesse comme un mâle, quoi. C'est quand même le plus jeune des frères qui meurent. Donc on se dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Nous, on devrait partir avant. La maladie, malheureusement, c'est pas nous qui choisissons qui va l'avoir. Et quand il l'a eu, ça n'est pas sorti, quoi. T'avais été en chaleur, toi, quoi. Est-ce que vous regrettez que vos fils n'ont pas fait du vélo ? Non, parce que quand j'ai vu la bêtise humaine, quand ils ont pratiqué d'autres sports, ils ont joué au football, ils ont joué au tennis, ils ont fait de la motocross. La bêtise de leur dire, t'es pas aussi bon que ton père. Je trouve ça un peu dommage de vouloir comparer, alors que c'était que des jeunes. Mais quand on se marie et quand les enfants naissent, si on savait ce qu'on va devenir, nous, on donnerait pas le nom du père. On donnerait le nom de la mère. Comme ça, les gens pourraient pas comparer. Je vais une fois par semaine à peu près chercher tous les cartons que je stocke à la maison et après je les emmène à la déchetterie et on me les paye un peu et ça fait un peu d'argent pour les petits-enfants. Quand ils sont nés, c'était pour ainsi dire, pour mes 60 ans. C'est un cadeau fabuleux qu'ils m'ont donné. Et puis après, le fait de les voir grandir, d'arriver tout petit dans le petit couffin qui est grand comme ça et puis ça grandit, ça grandit. Aujourd'hui, c'est haut comme ça, c'est génial. Mais on trouve toujours que ça va trop, trop vite. Ça grandit, ça grandit, vite, vite, vite. Ce qui m'a fait arrêter avec ASO, c'est quand j'ai vu mon petit-fils, Armand, qui a 4 ans, là, et il avait 2 ans, à peine 2 ans. Je l'ai vu tourner autour de moi. Je me suis dit, mais ce que tu n'as pas fait avec tes enfants, parce que j'étais toujours parti. Quand moi j'ai arrêté la compétition, mon fils aîné avait déjà 12 ans. Donc j'ai dit, tu n'as pas le droit de ne pas le faire avec tes petits-enfants. Donc j'ai arrêté chez ASO et je me suis rappelé ce que mon grand-père, à moi, avait fait pour moi. Et je devrais refaire la même chose pour mes petits-enfants. Leur apprendre les choses de la vie, tout ce qu'il y a autour de nous, quel type d'arbre c'est, une feuille c'est quoi, une rose c'est quoi, le parfum. Moi, je trouve que c'est très très important de renseigner ce que nous avons appris quand on était tout bambino. Comment est-ce qu'il vous s'appelle ? Papi. Mon grand-père et c'est court. La grandeur de nom à Zabel et Marge, Sullegaf, Petre et Fat neighbours. J'ai des contacts? Et rien, non plus très Matter. Je 즉, je cara les pouvoir, il me ressent très à laété. C'est ce qui est important de votre vie avec les gens. Oui, mais c'est comme ça. Si vous êtes soldat et vous avez dit, vous dites à tous les gens de la caméra. Nous allons les adresseurs et nous allons voir les autres. C'est ce qui va. C'est le vie. C'est ce qui est arrivé dans notre bloc. C'est encore organisé, encore financé. Je n'ai pas stimulé de wielrenners ou à l'utilisation du gebruik des produits. C'est ce qui est le fait. C'est ce qui est le fait. C'est ce qui est dans le monde. Je ne peux pas l'utiliser. Et si on a l'utiliser comme un homme, c'est-à-dire que ça fait pire. Le bloc est au final de l'expérience. Je n'avait pas encore une expérience. Vous étiez avec cette copie ? Je n'ai pas de jeunité. Je ne savais pas ce que j'ai fait. Je ne savais pas les voir les yeux. J'ai pas dit. J'ai pas de famille. Mes femmes et enfants ont prisasti une place à cause de la famille. Elle a été obligé à trois jours. Elle a duré d'elle moitié à faire vie. Et ça fait bien. Walter et Dr. Rijkaert ont l'air de renners, pour faire des temps. Oui. Je pense que Walter est un de correcte renners, ou qui est, qui a roulé dans le peloton. Oui. C'est correcte. Oui. Je savais ce que j'ai fait. Je savais à qui j'ai fait. Je savais à qui j'ai fait. Je savais que j'avais l'unité du UCI. En c'est 코 j'ai été vautais. Je m'a dit aussi dans lequel ça pétait. Donc, je ne m'a pas je les voilà. Mais je savais aussi tous à qui j'ai été... ...en par exemple sur quoi et en à quel들... ...de je tolois, Pedro? ...en процесс de chchef hätte déjà vu. Je n'avait eu Breathe? Il y avait eu inquiet en où je suisONG cela. Je suis revenu door d'ailleurs et je suis suis Keine pig 자기. den Sache du Est contestée, aussiont y aussi спасибо pour fincher le rond. Je ne l'a pas été évolué. Je sais par qui est invité? Oui, c'est bien. Il est quelqu'un qui nous connaît, mais il ne veut pas dire la naissance? Il a tout à l'aider, il a voulu aller dans le management de Patrick Fever. Il a voulu aller dans le management de Patrick Fever. Il a voulu aller dans le sport. Il a voulu aller dans le sport en il a voulu aller dans le sport. Je me dit ene, je ne m'a pas de tête. Je connais Jeff. Il a voulu aller dans le sport. Il a voulu aller dans le sport. Il a voulu aller dans l'initiative. Il a voulu aller dans le sport. T'as tu le plus de carrière? Non. Non, je n'ai pas. Ahoha, c'est ça. C'est ça. C'est la main avec moi. Et c'est bien, je ne l'ai pas. C'est l'un des niens d' Advantage. C'est la main, c'est la main-couche. C'est la main, c'est la main. C'est la main-couche. C'est la main-couche. En tant qu'à-couche. On a beaucoup plus, c'est la main-couche. C'est la main-couche. C'est la main-couche. et que j'allais dans mon professionnel ou dans mon prochain le monde. Après ma vie, j'ai déjà fait beaucoup. J'avais un petit hotel, un bistro. J'ai déjà fait un projet d'Olympia Dortmund. C'était une Semi-Profi-Mannschaft. C'était la meilleure en allemande. J'étais là 7, 8 ans. J'étais là-bas. J'étais là-bas. J'ai été 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 là-bas parce qu'il y a de l'Avors, La accueillir wing shooters Je suis très heureux avec ma femme, ici, en Bad Wildbad, depuis quelques années. Des choses, avec qui j'ai apporté, mon frère est avec 7 ans, c'est à dire qu'il est trompé. Il a été trompé. J'étais 9 ans. Je n'ai pas vu, mais je n'ai pas vu, mais je n'ai pas vu. Mais j'ai apporté, J'ai apporté. J'ai apporté. J'ai apporté un peu plus, j'ai apporté. J'ai apporté un grand frère. J'ai apporté un peu de sport. J'ai apporté un travail, à partir de la sport, je n'ai pas à terminer. C'était 2 ans, 2,5 ans. Mon éveil n'était pas très bien. Je suis un peu hertelé. Et puis, pour moi, c'était le plus de lymfeklierkanker. J'ai dit à la professeur, quand elle m'a dit, c'était pas pour moi. C'était pas pour moi. Je lui disais qu'ils m'ont pas d'avoir. Je vais y arriver. Je pense que mes vrouw et les m'ont plus peur que j'ai eu. J'ai beaucoup de plaisir de Walter m'a appelé en de Munch. Ils m'ont tous m'a misé. Pour moi, dans mon éveil, Herman, je vais vous le dire. Je suis encore émotionnel. Si son son est venus, j'ai beaucoup de volonté pour Herman. Je suis allá ce que tu me prévoisais. Je ne pense pas auxquelles vous à envoyer de Munch. Je ne prate pas à l'avondre de vous-même. Je ne peux pas avoir en je ne praten. Je ne prate pas à l'avondre. Je ne prate pas à l'avondre. Je ne prate pas à l'avondre de maquette. Je suis devenu un membre de la Munch, de mekkermis. Je ne prate pas à l'avondre. Je ne prate pas auxquelles que c'était une traune. Est-ce que c'était pas un peu ou du tout en je ne le fait. Il y a des jours. Il y a des jours où je ne pensais pas. Vroeger, j'allais les jours, j'allais les jours à la chambre. C'est-à-dire que ça ne fait pas. Walter, j'ai aussi un problème. Il y a quelque chose que le monde le sait, mais il y a quelque chose. Est-ce que c'est une raison ? Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas de tête, mais je n'ai pas de problème. C'est Parkinson. Parkinson, ja, is een aftakeling. Je legt dat dimensie en je hebt veel vorm van de aftakeling. Herman en ik zijn 75. Dan heb je het beste gehad, hè. Maar ik fiets nog twee, drie maal in de week. 40 kilometer. Ik beweeg nog veel. En een van de therapieën daarvoor is bewegen, bewegen. Schrok je hard? Ik heb eens moeten slikken, maar het is stilaan gekomen. Gewoon mijn beweging die daar al wordt. Het bestaat medicaties niveau en voorlopig is het volledig onder controle. Daar heb ik geen probleem mee. En je kan fietsen ? Ja. Je kan alles doen wat ik graag doe. Met of zonder motor ? Voorlopig nog zonder motor, maar niet lang meer. Je kan vaak always. Het wasBEEN heel erg. Het moment vanden afdeeldenen jaren. Ik moest своих moest, of ik kan hetzelfde. Ik moest moest, ik mijn mijn moest, ik moest of mijn moest. Ik moest mijn moest, ik mijn moest. Dat is werken maar bijt. Dus dat is met niet. Dat zou zijn voorstellen. On aurait pu partager encore des moments fantastiques ensemble, et là tu ne peux plus. Il te manque quelqu'un à un moment donné. Pas trop le reste du temps, mais je suis le plus heureux de tous. Est-ce que vous avez encore des objectifs dans la vie ? Oh, de vivre à 100 ans. C'est déjà pas si mal. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est aussi un rêve de toute la vie, c'est très important. J'avais l'année dernière, j'avais un ingriff au cœur, c'est encore plus beseitigé. Et je suis heureux, c'est que c'est très bon pour moi, et j'espère que c'est encore plus longtemps. Ils sont les rêves, ils sont les rêves. Est-ce que vous trouverez les plus heureux ? Absolument. Absolute. La première question, je pense, c'est qui c'est là-bas ? Ferdi, Michel, Hermann ? En trois toffes. De Gaag. Au moment où je le savais, j'ai été heureux. Monsieur, je suis avec. Oui, je suis avec. Je suis fier que je m'a dit. J'ai beaucoup respecté pour les joueurs, pas pour les joueurs, mais pour les joueurs comme Walter, Michel, Hermann. Je pense que j'aime les gens. C'est beau. C'est ça, je pense. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau.